Les Yankees n'ont plus le droit de délivrer des abonnements au stade Vélodrome. Le groupe de supporters va poursuivre l'OM en justice, son président Michel Tonini hésite à passer la main. La mise en scène est parfaite. Michel Tonini, le visage des faits, met fin à près d'une heure de conférence de presse en montrant aux journalistes une poignée de membres du groupe. Ce n'est pas une guerre Jacques Henri Hérault contre Michel Tonini. Mais une guerre de l'OM contre ces gens-là, les supporters acquiescent, lâchent un petit sourire pour les caméras et les photographes. Et deux jours après la révélation de la suspension de la convention qui reconnaît les Yankees Nord Marseille comme association officielle de l'OM, de nombreuses questions restent en suspens. Plus grand que plus grand que les Yankees vont-ils poursuivre l'OM en justice ? Oui, comme l'indiquait 20 minutes ce mardi, le groupe de supporters va contre-attaquer en justice. Aucune plainte n'a encore été déposée, aucune juridiction n'a, pour le moment, été saisie. Mais les derniers ajustements sont en cours, les avocats montent leur dossier, truffés de textos, de mails, comme autant de preuves écrites des différents points qui, selon les Yankees, rendent illégale la rupture de la convention par l'OM. Plus grand que plus grand que l'OM peut-il être condamné ? C'est possible, mais ce n'est pas certain. Il est probable qu'il le soit, assure un habitué de ce genre d'affaires à 20 minutes. L'OM prend un risque juridique, comme beaucoup d'entreprises le font, notamment dans le sport professionnel. Il n'est pas rare que le licenciement d'un entraîneur pour faute grave, par exemple, soit jugé illégal par le Conseil des Prud'hommes. La procédure sera très longue, plus grand que plus grand que que vont devenir les membres des Yankees ? C'est flou, nos membres sont libres, martèlent les dirigeants des Yankees, sous-entendus de se réabonner où ils le veulent, auprès du groupe de supporters qu'ils souhaitent. Ils seront « prioritaires » pour se réabonner, a déclaré Jean-François Richard à la Provence, sans préciser ce que la zone dédiée aux Yankees, dans le virage nord, allait devenir. Plus grand que plus grand que Michel Tonini et les Yankees vont-ils garder la même stratégie médiatique ? Oui, Michel Tonini s'exprime abondamment, depuis quelques jours. Le Président des Yankees 1987, Michel Tonini, Danzel. Ce mercredi, c'était lui qui était chargé de répondre aux questions juridiques des journalistes, plus grand que plus grand que Michel Tonini va-t-il démissionner ? Peut-être. Tonini dit avoir plusieurs fois proposé sa tête au Président Hérault. Il reste, pour l'instant, Président du groupe de supporters, même s'il affirme se poser la question, je vais réfléchir. Ça fait 31 ans que je suis dans l'association, j'ai passé beaucoup de bons moments, des mauvais. Il faut gérer tout ça, jusqu'à il y a quelques années, c'était 80% de plaisir et 20% d'emmerde. Aujourd'hui, c'est 10% de plaisir et 90% d'emmerde, visiblement affecté, la mine des fêtes, Michel Tonini a confié des regrets, et notamment celui d'avoir été victime d'une rocambolesque escroquerie à la carte bleue, par deux petites putes, sick. Il y avait la queue, au commissariat, de pauvres cons comme moi qui se sont fait voler.